Merci Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Michèle Meunier pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous y voilà. Nous examinons donc aujourd'hui les conclusions de la CMP sur le projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Après des mois de travaux sur ce texte, la rapporteure pour avis que j'ai été est très fière et très heureuse que ce texte de loi soit en voie d'être votée définitivement. Fière car je crois que notre Assemblée a bien travaillé et qu'elle a permis des avancées sensibles sur plusieurs points. Heureuse car ce premier texte cadre a pour but de rendre réelle l'égalité entre les femmes et les hommes. Réelle dans les textes, dans les têtes et dans les faits. Et je me réjouis pour ma part que le terme égalité réelle ait été repris par la CMP dans l'intitulé de ce projet de loi. Nous savons que le chemin vers l'égalité si cher à notre République est toujours à emprunter et je dirais particulièrement en matière d'égalité de genre. Le pas que nous sommes en train de franchir aujourd'hui est important afin que les filles et les femmes de notre pays puissent pleinement choisir leur vie et vivre en égalité avec les hommes. Et ceci dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, que ce soit dans la sphère professionnelle, familiale, politique ou associative. Il s'agit en fait de permettre aux femmes de prendre leur place pleine et entière dans le fonctionnement économique, social et citoyen de notre pays. Et la société tout entière a à y gagner. Bien sûr, il reste encore du chemin à faire et il n'y a pas de fatalité. Il nous faut du courage et de la volonté pour faire changer les choses. Car c'est une construction humaine qui induit, qui impose des comportements sexués aux hommes comme aux femmes. A partir d'une différence biologique relative à la reproduction de notre espèce humaine, s'est installé un rapport de domination des hommes sur les femmes dans toute la société. Et nous pouvons donc changer ce rapport. Et précisément comme il s'agit d'une construction humaine, nous devons nous attaquer sans relâche aux résistances, aux préjugés, aux habitudes, aux réflexes. Il est de notre devoir de parlementaire d'agir et de changer la loi pour que les comportements évoluent. Et c'est bien le sens de ce texte et du travail que nous avons réalisé ensemble pour le pousser plus loin encore et mobiliser conjointement tous les leviers pour faire appliquer les textes, modifier les comportements et atteindre enfin l'égalité partout, pour toutes et tous. L'analyse des mécanismes discriminatoires nous a permis d'engager une démarche originale à plus d'un titre. Et ce texte cherche à rendre plus effectifs et plus appliqués les mesures déjà existant en droit français. Et ce texte permet également l'innovation et l'expérimentation avant de généraliser les mesures qu'il contient. L'article 1er que nous avons examiné dans le cadre de la CMP résume bien l'objectif qui a guidé le gouvernement et le parlementaire dans la recherche d'un cadre cohérent pour la politique conduite en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Une politique qui vise à lutter contre la précarité des femmes, à garantir l'égalité professionnelle et salariale ou encore à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales entre les pères et mères. Une politique aussi qui vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel. Et à ce propos, quelques mots, puisque vous connaissez mes convictions en la matière et j'ai pu les exprimer en tant que rapporteur de la commission spéciale lors de nos récents travaux au Sénat. J'estime, comme c'est inscrit dans la formulation retenue en CMP, que l'achat d'un acte sexuel est dans tous les cas une violence. Une violence contre laquelle il faut lutter, en s'attaquant bien sûr au réseau mafieux de traite des êtres humains, mais également en responsabilisant les clients qui ne sont pas pour rien dans l'existence de ce système prostitutionnel. Nous aurons l'occasion, Madame la Ministre, de débattre de ces points en séance publique, je le souhaite, à la rentrée prochaine. Abordons maintenant le contenu du projet de loi tel que nous est présenté aujourd'hui. Tout d'abord, les dispositions en faveur d'un partage plus équitable des responsabilités parentales. La mesure la plus emblématique d'entre elles est l'instauration d'une période de partage entre les deux parents des droits au complément de libre choix d'activité. Cela a été dit, 96% des bénéficiaires actuels sont des femmes. Et l'article 2 a pour but de rendre cette mesure plus égalitaire en incitant les pères à réduire ou à interrompre leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant et ainsi prendre toute leur place dans la vie de famille. Mais il s'agit aussi d'améliorer le retour à l'emploi des mères qui le souhaitent et ainsi contribuer à l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes. L'égalité professionnelle est justement le deuxième point que je souhaite aborder. Certes, les écarts de salaire ont eu tendance à se réduire un peu ces dernières années, mais en 2014, une femme doit toujours travailler 77 jours de plus qu'un homme pour toucher le même salaire à poste équivalent. Le chantier n'est donc pas terminé, Madame la Ministre. Pour parvenir à l'égalité sur le terrain professionnel, le projet de loi développe différentes mesures, bien ciblées, parmi lesquelles rendre la commande publique exemplaire, vous en avez parlé, ne plus laisser les collaboratrices libérales sans protection, faciliter l'articulation des temps de vie ou encore inscrire en droit les conclusions de la négociation nationale interprofessionnelle sur la qualité de vie, au travail et l'égalité professionnelle. A l'issue de la CMP, nous avons également attribué un nouveau droit au père, à l'article 2 bis B, en autorisant trois absences professionnelles pour se rendre avec leurs compagnes aux examens prénataux. C'est à mes yeux une mesure qui contribue au partage plus équilibré des responsabilités parentales et ce, dès les premiers mois de grossesse, permettre ainsi aux pères de prendre leur place avant l'arrivée de l'enfant est une bonne chose aussi pour la parentalité et le soutien de la parentalité. Ce projet de loi, je l'ai dit tout à l'heure, vise également à lutter contre la précarité, précarité qui touche en premier lieu les femmes et le constat est frappant. Une femme sur deux, élevant seule ses enfants, déclare ne pas parvenir à boucler son budget sans être à découvert. Le non-paiement ou le paiement aléatoire des pensions alimentaires en cas de séparation est loin d'être une exception. On le retrouve dans 40% des cas. Les peines applicables sont lourdes, en théorie, mais très rarement appliquées. Or, ce sont de nombreux enfants qui, dans les faits, vivent les situations de grande précarité, voire de pauvreté. Pour ne pas laisser ces familles sans solution, l'article 6 prévoit la mise en œuvre, via les CAF, d'une garantie publique contre les impayés de pensions alimentaires. Et cette mesure s'accompagne à l'article 6 septiès d'une expérimentation du tiers payant pour le versement de compléments de libre choix du mode de garde pour les familles modestes. Cela limitera d'autant les avances d'argent pour les familles ayant des budgets très serrés. Et nous avons porté à 18 mois la durée de cette expérimentation. Je l'ai dit, cette loi est transversale et a vocation à s'attaquer aux inégalités partout où elles se trouvent, c'est-à-dire partout. Et ce texte vise aussi à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes. Comme vous, madame la ministre, je constate ce continuum des inégalités et des violences dans notre société qui maintient les femmes dans un état de dépendance et d'infériorité. Lutter contre les violences envers les femmes, ce n'est pas simple, c'est même le point de résistance le plus profond. Mais agir pour l'égalité n'aurait pas de sens si ce n'était pas pour éliminer les violences, changer les regards et les mentalités, et condamner les auteurs, et protéger les victimes. L'ampleur des violences, notamment des violences sexuelles, subies par les enfants, les filles ou les femmes, sont telles que nous ne pouvons pas les ignorer et encore moins baisser les bras. Ce sont des violences exercées majoritairement dans l'espace privé par des garçons, des hommes proches de leurs victimes et sans témoins. La situation d'emprise et de peur dans laquelle les femmes sont maintenues les empêche souvent d'en parler et de se faire aider, d'être accompagnées. Or, quand elles ne sont pas traitées, nous savons les conséquences psychologiques désastreuses qui subissent et qui perdurent toute la vie. Nous ne pouvons plus accepter qu'une enfant, une jeune fille, une adolescente, une femme soient exposées à la violence du seul fait qu'elle soit de sexe féminin. C'est tout simplement intolérable. Je citerai quelques-unes des mesures contenues dans ce projet de loi. Le renforcement de l'ordonnance de protection en réduisant les délais de délivrance ou en prolongeant sa durée d'effectivité. Mieux définir les violences psychologiques pour mieux les traiter. Ne plus proposer la médiation pénale comme réponse à la violence conjugale. Faire de l'éviction du domicile le principe général et non son maintien, l'exception. Protéger les femmes en très grand danger en les dotant d'un téléphone d'appel d'urgence. Assurer la gratuité des titres de séjour pour les femmes étrangères victimes de violences. Mieux responsabiliser les auteurs de violences. Poursuivre les plans de formation des professionnels. Au-delà de ces différents points, il me semble important de veiller à l'application de la loi et aux réponses apportées aux victimes par le système judiciaire. Victimes encore trop peu nombreuses à dénoncer les auteurs de violences. Trop peu nombreuses à porter plainte. Et trop peu d'auteurs sanctionnés. Je terminerai mon propos par la parité. Le texte traduit en effet l'engagement du président de la République de renforcer considérablement les sanctions financières pour les partis politiques qui ne respectent pas leurs obligations à la matière. Cette mesure est hautement symbolique car le monde politique se doit d'être exemplaire en matière d'égalité. En effet, comment encourager les entreprises, les structures sportives ou médiatiques à agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes si les instances politiques n'avancent pas sur ces questions de parité. Mais au-delà de la parité au sein des institutions locales ou nationales, qui avancent scrutin après scrutin du fait des récentes réformes, il faudra nous attaquer, lors de prochains rendez-vous parlementaires, à la parité au sein des exécutifs et au partage de l'ensemble des responsabilités. Le projet de loi est en passe d'être voté. Il marque pour nous la fin d'une étape. Et comme je suis d'un naturel optimiste, j'ai envie de croire avec vous, chers collègues, que ce texte, qui a réuni un fort consensus politique et qui nous permet de franchir un pas considérable, nous engage encore plus et que le travail ne pourra que continuer au-delà de la session parlementaire qui s'achève. Nous pourrons reprendre ce chantier avec enthousiasme et détermination à l'occasion d'un nouveau cycle pour notre Assemblée qui débutera après les élections sénatoriales et l'application de son nouveau mode de scrutin. Ce sera l'occasion, mes chers collègues, d'en mesurer les effets et d'être, enfin, je l'espère, un peu plus que 23% de sénatrices dans cet hémicycle. Je vous remercie. Merci, madame la sénatrice. La discussion générale est close. Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, aucun amendement n'est recevable sauf accord du gouvernement. Le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis par un seul vote sur l'ensemble du texte. Je ne suis saisie d'aucun amendement. Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je vais mettre au voie l'ensemble du projet de loi dans la réduction résultant du texte proposé par la Commission mixte paritaire. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Madame... ...